Bonjour à tous et très content de vous retrouver. Alors j'ai déjà évoqué pas mal d'ennemis intérieurs sur cette chaîne et si vous me suivez depuis le tout début, depuis la toute première vidéo, d'abord merci, vous vous rappelez peut-être que ma toute première vidéo portait sur les pensées intrusives, donc les pensées intrusives qui sont un peu ou même beaucoup étranges ou dérangeantes et qui, lorsqu'on y réagit trop fort, deviennent éventuellement des pensées obsessives et donc un toque. Alors j'ai parlé pas mal aussi des inquiétudes, donc ces pensées qui font des anticipations anxiogènes de ce qui pourrait arriver dans le futur, et si je perdais mon travail, et si je provoquais un accident de voiture, et que je tuais mes enfants, ou des innocents, et si, et si, bon. Et ces inquiétudes, maintenant vous le savez, normalement c'est le terrain de jeu, le royaume, je dirais, du trouble d'anxiété généralisée. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un troisième ennemi intérieur qui est tout aussi sournois, et qui est la rumination. Alors avant de commencer, comme d'habitude, pensez à vous abonner à cette chaîne et à mettre un petit pouce sous cette vidéo, ça aide énormément au référencement des vidéos, et c'est vraiment le meilleur, et en fait le seul moyen de me soutenir. Donc la rumination, alors la rumination, c'est une manière de penser, alors je vais vous expliquer pourquoi je mets des guillemets à penser, c'est une manière de penser qui tourne en rond, qui ressasse, qui rabâche des échecs qu'on a eus, des émotions, ou des symptômes qu'on a, ou l'interprétation qu'on s'en fait. Alors c'est toujours pareil avec moi, ça se termine toujours mal, pourquoi j'ai dit ça, à quoi ça me servait, j'ai eu l'air trop con, j'ai perdu toute crédibilité, j'y arriverai jamais, bon, ce genre de choses. Alors bien sûr, les personnes déprimées vont avoir beaucoup, beaucoup de tendance à ruminer. Donc la dépression est vraiment le domaine favori de la rumination, mais pas seulement, puisque typiquement, si vous souffrez d'anxiété sociale, pensez à ce que vous faites après une situation sociale anxiogène, anxiogène pour vous en tout cas, est-ce que vous avez remarqué ce que vous faites ? Mais en fait, ce que vous faites, c'est que vous revenez sur la situation et vous ruminez ce que vous avez dit, ce que vous n'avez pas dit, ce qu'on a pensé de vous, etc. Donc le gros problème avec la rumination, comme d'ailleurs avec les autres ennemis intérieurs dont j'ai déjà parlé, c'est que cette forme de pensée nous met dans une espèce de trance, comme si on était hypnotisé, c'est-à-dire qu'on est plongé dans ce monde intérieur, dans ce monologue intérieur, sans vraiment réaliser qu'il est complètement stérile et que ça tourne à vide, mais on n'arrive pas à regarder quoi que ce soit d'autre, d'où le côté que je dis un petit peu hypnotique. Donc c'est une forme de pensée qui est stérile, mais qui est aussi stérilisante, comme si elle neutralisait nos capacités mentales. Donc en quelque sorte, la rumination vous fait plus ou moins croire que le fait de revenir sur un échec passé, ça va vous permettre d'en tirer une leçon, de trouver une solution alternative, ou de traiter mentalement l'événement pour qu'il ne vous affecte plus. Mais en réalité, c'est plutôt comme si vos ressources intellectuelles s'éteignaient au fur et à mesure que vous ruminez, et au final, vous n'avez ni de solution, ni l'événement, ni l'échec en question ne cessent de vous affecter. C'est pour ça que je dis que c'est stérile et que c'est stérilisant. Une autre chose importante que je voudrais vous faire remarquer au sujet de la rumination, si vous prenez un petit peu de recul sur ce que vous faites quand vous ruminez, vous allez très vite réaliser que la rumination rime souvent avec culpabilisation. C'est-à-dire que c'est un type de pensée qui ne cherche pas vraiment de solution, mais qui cherche plutôt un coupable. Et le coupable, bien souvent, ça va être vous, et très spécialement dans la dépression. Une autre caractéristique importante, c'est que la rumination n'a pas vraiment de but précis. En fait, c'est très difficile de dire quand on rumine où est-ce que notre esprit veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire exactement, ce n'est pas clair du tout. Donc, si vous gardez ces caractéristiques en tête, vous comprenez que ruminer, finalement, quel que soit le contenu de cette rumination, ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai beaucoup insisté d'ailleurs sur cette idée quand j'ai parlé du TOC dans plusieurs vidéos, de ne pas s'attacher au contenu, même s'il est terrifiant. Il y a quelque chose qui est similaire avec la rumination, c'est que le contenu est moins important que le processus. Autrement dit, la pensée elle-même est moins importante que la manière dont on pense. Alors, si vous comprenez ça, vous comprenez que c'est la manière dont on pense qui pose problème quand on rumine, et non pas ce qu'on pense. Quand vous ruminez, votre esprit ne va absolument nulle part. Et au lieu de le laisser continuer à ressasser, il vaut mieux mettre vos efforts sur essayer de l'arrêter, et tant qu'à faire, essayer de l'arrêter le plus tôt possible. Pourquoi ? Tout simplement parce que le plus ça fait longtemps que vous ruminez, le plus en quelque sorte le train est lancé à toute vitesse, et le plus ça devient difficile à le stopper. C'est comme la migraine, pour ce que j'en sais, c'est plus simple si vous la coupez tôt avec le traitement adéquat, si vous prenez votre médicament trop tard, ça va être plus difficile à l'arrêter. Donc au final, au lieu de faire rimer rumination avec divagation et culpabilisation, on va essayer de le faire rimer avec action. Alors comment on va faire ça ? Ça commence par arrêter de ruminer, et arrêter de ruminer, c'est déjà être capable de sortir de l'espèce de trance hypnotique, de la rumination, pour être en mesure de dire « Ok, là je suis en train de ruminer. » Donc je vous invite, si vous avez tendance à ruminer, à créer dès maintenant une espèce de case, une espèce de catégorie dans votre tête. Vous pouvez imaginer une boîte dans votre cerveau sur laquelle il y aura une étiquette rumination. Et de cette manière, quand vous constatez que vous ruminez, vous pouvez vous dire « Ok, ça, je sais dans quelle boîte ça va, ça va dans la boîte rumination. » Autrement dit, ce que je suis en train de penser ne sert à rien, ne résout rien, mais me fait juste du mal, me déprime et me rend anxieux. J'ai oublié de dire, j'y pense maintenant, que les personnes qui rechutent le plus dans la dépression et qui sont déprimées le plus longtemps sont les personnes qui ruminent le plus. D'où l'intérêt d'avoir cette catégorie, cette espèce d'étiquette prête dans votre tête. Ceci est de la rumination, c'est totalement stérile. Alors pour réussir à étiqueter comme ça la rumination, ce qu'on conseille en général, c'est de faire le test des deux minutes. On fait beaucoup ça en thérapie d'activation comportementale. Vous programmez un minuteur et si après deux minutes, vous n'avez toujours aucune solution ou pas de vision plus claire de la chose à laquelle vous pensez, c'est-à-dire que votre pensée a fait du surplace, alors très vraisemblablement, c'est que vous ruminez. Et à ce moment-là, mettez dans la case ou dans la boîte rumination ce que vous êtes en train de vous dire et très important, passez à l'action. Donc investissez-vous dans quelque chose qui nécessite que vous soyez pleinement engagé. S'il n'y a pas d'activité immédiate qui puisse vous absorber complètement, alors essayez au minimum de sortir de votre tête complètement en revenant à l'expérience du moment, à l'expérience présente. Par exemple, sortez marcher, c'est souvent une excellente idée quand on rumine, et prêtez attention à tout ce qui vous entoure dans les cinq sens, donc les sons, les odeurs, les couleurs, le contact du sol, le rythme des pieds au sol, etc. Essayez de vous engager dans ce que vous faites, c'est ça le plus important. Ce qu'on voit très souvent chez les gens qui ruminent, c'est qu'ils sont accaparés par leur rumination. Par exemple, la personne continue à ruminer même des fois quand elle parle à quelqu'un, c'est-à-dire que ce qui l'occupe, ce n'est pas vraiment la relation à l'autre ou la conversation, c'est ce qu'elle a dans sa tête, c'est-à-dire ces pensées qui tournent en rond et qui la préoccupent. Donc, être engagé, investi dans l'activité qu'on est en train de faire, que ce soit une conversation ou de la marche, c'est vraiment le moyen le plus simple de sortir de sa tête et du piège mental de la rumination. Donc ça, c'est la stratégie de base qu'on va utiliser pour contrer la rumination. Je veux également dire que c'est spécialement important si vous êtes déprimé d'utiliser cette stratégie le matin parce qu'il semble que le fait de rester au lit le matin est très, très, très propice à la rumination chez les personnes qui sont déprimées. Donc, la deuxième stratégie de base, ça va être la résolution de problèmes et je vais vous en parler la prochaine fois. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de la rumination. Donc, la stratégie principale, vous avez vu, c'est vraiment vous investir, vous engager dans une activité et s'il n'y a pas d'activité vraiment qui puisse vous absorber complètement, essayez de prendre une petite marche, quelques minutes et de vraiment être connecté à l'ici et maintenant par vos cinq sens. Voilà ce que je voulais vous dire. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que j'ai un guide de 11 techniques contre l'anxiété. Donc, vous allez trouver le lien dans le texte en dessous. J'ai également une série de vidéos si vous souffrez d'attaques de panique. Donc, ça vous explique vraiment tous les mécanismes importants de la panique. C'est important de comprendre ça parce que bien souvent, il y a beaucoup de mystères autour des attaques de panique et plus c'est mystérieux, plus c'est angoissant. Et puis, si vous êtes intéressé, mais ce n'est absolument pas obligatoire, il y a un programme qui est un programme payant si vous voulez aller plus loin avec le traitement de vos attaques de panique. Voilà. Alors, je vous retrouve la prochaine fois et dans la prochaine vidéo. Donc, je vous parlerai d'une technique de thérapie cognitive très classique qui est la résolution de problèmes parce que, on a vu, la rumination, ça tourne en rond et la résolution de problèmes, ça va permettre de forcer votre esprit à sortir de ce rabâchage, de ce ressassement qui tourne en rond pour trouver des solutions appropriées. Alors, je vous dis à très bientôt. Bye bye.